... Allez, on continue. Vous avez eu Ottavio, vous avez eu le monsieur qui a fait l'affiche. Et cette fois-ci, vous vous souvenez, c'est mon ami Jean-Claude de Brasserie de France. Il va nous dire un petit mot, parce que nous sommes bien chez lui, dans ses locaux, ici. Et puis, je vais lui passer le micro et lui va nous raconter l'histoire. Bonjour Sylvie, bonjour toutes et tous. Face à moi, il y a une petite centaine de personnes qui sont tous les partenaires de la foulée de Savigny-les-Bonnes, qui est une course magnifique, qui est une course familiale, qui est une course pleine de vie, avec de beaux chronos. Et dont nous sommes partenaires, Brasserie de France est partenaire maintenant depuis deux ans de cette course, organisée par tous les gens du village. C'est un moment magnifique. On est très fiers, d'habitude, cette soirée-là se fait chez des viticulteurs. Et on est content que de temps en temps, elle se fasse chez des brasseurs, comme c'est le cas aujourd'hui au sein du campus. Toutes les équipes du campus sont très fiers d'accueillir cette centaine de partenaires et de personnes qui soutiennent cet événement. Que vous dire d'autre ? On a brassé cinq nouvelles recettes. Donc je suis sûr que Sylvie va les relayer bientôt quand je leur ai dit ce que c'est. On est content parce qu'on est maintenant habilité, référencé, calliopie par France Compétences et également habilité à être CFA. Ça veut dire que la partie de transmission des savoirs et des connaissances sur les métiers de la brassiculture va pouvoir démarrer en grand, à la fois auprès des jeunes et aussi en reconversion. On reçoit chaque semaine, c'est merveilleux, à peu près 150 personnes, de grands publics qui viennent brasser de la bière dans nos ateliers en Bourgogne, à Beaune et aussi vivre des moments magiques de dégustation croisés entre le vin et la bière. Parce que vous savez, la carte des goûts se ressemble énormément et c'est passionnant de voir ça. Et je suis très fier de voir des viticulteurs, dont je tairai les noms parce qu'ils ne veulent pas que je dise, mais qu'ils viennent aux ateliers d'osithologie ici. Je crois, Sylvie, qu'on est en train de réussir ce pari de faire entrer avec humilité, mais avec beaucoup de fierté aussi, la biérologie dans le pays des plus beaux vins du monde. Voilà, parce qu'il n'y a pas de... Bien sûr qu'il y a des différences. Bien sûr que c'est plus dur, moi je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est plus dur d'être viticulteur que d'être brasseur. Bien sûr, je le sais, mais il n'y a pas d'opposition. Il n'y a que des bonheurs partagés, que cet amour du terroir, que cet amour de ce que la main de l'homme transforme à partir de la nature pour faire des produits formidables et de grande qualité et locaux. Voilà, donc vive la Bourgogne, vive Beaune, vive le vin, vive la transmission des savoirs de la biérologie. Voilà Sylvie. Merci Jean-Claude, mais tu ne vas pas bouger parce que je vais te faire une surprise. Alors surtout, ne bouge pas, je reviens dans deux minutes. Alors voilà, Jean-Claude, il rigole. Dominique un petit peu moins parce qu'en fait, je l'ai pris au mot. Mais regardez pourquoi ? Regardez sur le nouveau DBM. En fait, c'est Jean-Claude et Anthony de Brasserie de France. Et en fait, mon ami aussi Dominique, avec Jean-Claude, mes deux amis, Dominique m'avait dit, tu vas faire le lancement de DBM, promis, pas de problème. Il ne s'attendait pas à le faire ici, ce soir à Brasserie de France. Il est arrivé, je lui ai dit, viens vite, j'ai un truc pour toi. Et donc, je vais laisser la parole à Dominique parce que quand même, un DBM avec la couverture de Jean-Claude, avec Jean-Claude à côté, je crois que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, je passe le micro à Dominique. Alors, mais ça, c'est encore un plan à Jean-Claude. Non, c'est un plan à Sylvie. Oui, mais l'histoire de la couverture. C'est parce que, comme on a un joli partenariat tous les deux et qu'on raconte de belles histoires autour de la bière et de Brasserie de France, Jean-Claude s'est dit, ça serait bien de pouvoir aussi comporter cette image dans ce qu'on appelle la zone cible. Et on s'est mis d'accord ensemble pour faire une partie de la production du magazine avec une couverture dédiée à la brasserie. Et ça va se répéter régulièrement. Parce qu'il y a tellement de choses dans le coffre là à côté de moi que c'est comme une boîte de pendure. Dès qu'on ouvre un truc, on découvre autre chose. On n'a pas fini de raconter l'histoire. N'est-ce pas ? Tout à fait, Dominique. Enfin, numéro de duétiste. Voilà, vous avez vu ? Non, un vrai partenariat. Le bonheur de travailler avec Studio Mag, c'est qu'ils savent écrire, ils savent prendre des photos, ils savent écouter, et ils savent retranscrire et magnifier au centuple ce que tout modestement on essaie de dire. Ils savent s'amuser aussi. Voilà. Et l'autre point, et j'allais y venir, et méfie-toi, je me rapproche. Qu'est-ce qu'on fait la fête ? Attends, il n'a pas fini. Ah bah non ! Oh non, là, on joue les prolongations. Qu'est-ce que je te raconte de plus ? Tout est dans le magazine. Bah justement. Et sur le net, sur Dijonbonne.fr aussi. Donc voilà. Après, à chacun de juger. Ou d'adhérer. Ou pas. Voilà. On adhère. On les embrasse. J'adhère à 100%, mais je vais même adhérer à 200% parce qu'imaginez-vous, je vais avoir une chose que vous n'aurez jamais. Je vais avoir le DBM dédicacé de Dominique et de Jean-Claude. Merci, messieurs. Et c'est toi qui m'as mal habituée, Dominique. À chaque fois qu'il y a une sortie de magazine, quand tu m'invites, tu me les dédicaces. T'inquiète pas, j'ai ça dans mon sac de reportage. T'inquiète. Merci, messieurs. Puis à très vite. Au revoir. Alors, regardez. Là, j'ai la plus belle brochette de l'histoire et j'en suis très fière. J'ai Dominique, de tous les magazines censés exister, les meilleurs, bien évidemment. J'ai Jean-Claude. Donc, j'ai eu Jean-Claude en vidéo. J'ai eu Dominique en vidéo. Mais regardez, Otavio, il a fait tout à l'heure une interview. Mais non, non. Il va nous faire un petit mot là avec les deux sponsors de la foulée des vendanges du 21 octobre. Eh oui, bonjour à tous. Je suis heureux d'être aujourd'hui pour accueillir tous nos partenaires de la foulée des vendanges. Voilà, on est en train de préparer la 32e, la 33e. Enfin, toujours été, c'est le 21 octobre 2023. Venez nombreux parce qu'il y aura encore des belles choses. On a déjà des beaux sportifs qui vont venir. Et en tout cas, je remercie Dominique qui va être... J'ai rien fait encore. Mais tu vas le faire, tu vas le faire. Et Jean-Claude qui nous reçoit dans sa très belle, très très belle usine. Usine, on ne peut pas dire une usine. Dans sa belle brasserie. T'as vu le fond, c'est pas n'importe quoi. Et le... Voilà, je remercie beaucoup mon cher Jean-Claude, mon cher voisin. C'est pas nos chers voisins, c'est mon cher voisin. Savigny qui est réuni. Ah si, moi je peux faire un mot sur Savigny, moi. Savigny, c'est un village de cœur parce que j'ai de bons potes, là-bas, de très très bons potes. Et se trouve, c'est un village qui n'a pas un orgueil mal placé. C'est-à-dire, qui mérite d'être plus mis en valeur. C'est ce qu'on fera grâce notamment à Octavio et puis évidemment à Jean-Claude puisqu'il nous a présenté. On va essayer, on va essayer. Merci, merci Sylvie. Eh bien, merci à vous trois en attendant. Et puis, allez, à la dédicace, messieurs. Je vous demande deux petites minutes. Le quart d'heure bourguignon il est largement passé. Donc on va... On va commencer... Bon déjà, à présenter cette soirée. Je vous remercie tous d'être venus, aussi nombreux. Je remercie... Bien sincèrement, notre ami Jean-Claude, Jean-Claude Balès, vous nous accueillez... C'est une suspicion, je ne sais pas, mais on a vu qu'un numéro. Voilà. Donc merci à tous les partenaires également d'être présents, nombreux. Partenaires financiers, partenaires dons, partenaires viticulteurs. Et il y en a pas mal ce soir qui sont venus aussi à cette soirée de dégustation. Alors le thème, c'est dégustation de vin blanc. Qui suis-je ? Vous aurez... Vous avez une liste. 14 vins blancs à déguster. Il n'y a pas de Bourgogne. Il n'y a pas de Bourgogne. Il y a une Bourgogne du Nord, il y a un Chablis. Voilà. Il n'y a pas de Bourgogne, vous savez... Bourgogne du Nord. Voilà. Il n'y a pas de Bourgogne du Côte d'Or. Ouais, mais bon, c'est le Nord. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Donc, vous remplissez bien, il y aura un lot à gagner. Je viens de le quêter à M. Balès. Donc il y aura quelques bières à gagner pour le premier. Je voudrais aussi vous parler... Vous êtes tout à l'heure. Vous savez pourquoi je vous fais venir. N'oubliez pas le 21 octobre, Jérôme. C'est le 21 octobre, mais un peu... Oui, à l'avant, il faut qu'on prépare. Ah, il faut qu'on prépare. Il y a des choses à préparer. Voilà. Je remercie mon équipe aussi qui est là ce soir. Alors, vous présentez tous pour facile. Je vous remercie la société qui est juste en face qui nous a prêté des verres pour déguster ce soir. Bonne manière. Merci, monsieur et madame Manière. Voilà. Pour la petite anecdote, c'est des bonnes manières. C'est parce qu'ils s'appellent Manière. Ils n'ont pas cherché loin. Je voulais remercier à toute l'équipe, monsieur Bertrand du Leclerc, qui est présent ce soir, malgré son grand voyage à Colmar aujourd'hui. Je voudrais aussi vous présenter... Bon, on va parler du 21 octobre. Alors, cette année, nous reconduisons toutes les courses, les courses enfants, le 1 km, le 2 km, le 800 m famille, le 5 km, qui est ouvert depuis l'année dernière aux hommes aussi, le 10 km, qui reste la course phare de la foulée de mon ange, et le 20 km. Alors, cette année, le 5, le 10, le 20, auront, je dirais, la joie de traverser le château. On va traverser la salle à manger du château en courant. Voilà, c'est une nouvelle. Ça, ça va être sympa. C'est un peu rigolo. Le 20 km va traverser la maison Jacques Coppeau à Pernan. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une maison qui a été léguée par Jacques Coppeau. Il y a une fois l'ancien Jacques Coppeau. On va avoir le plaisir de traverser la maison Jacques Coppeau. Voilà, pour les coureurs de fond comme Eric. Par contre, ça grimpe. Ça grimpe. Je voudrais aussi, voilà, le château, on va traverser deux fois le château. C'est-à-dire qu'on va rentrer une fois et l'arrivée se fera de nouveau à travers le château et l'arrivée se fera où il y a les avions, grosso modo. Ça, c'est aussi une nouveauté pour nous. C'est très bien et c'est très bien aussi. C'est un peu pittoresque de traverser le château. C'est sympa. Je voulais aussi vous parler... Ah, attends. Il est où mon étui, là ? Mon machin, là ? Il est là. Ah, mais si, tu ne veux pas le poire. Comment ? Cette année, on s'est pris un petit peu à l'avance. On a travaillé dessus. Et comme tous les ans, comme tous les ans, nous essayons de faire un peu des affiches différentes. Très bon, Octave. j'ai fait appel cette année à un artiste. Oui. Marc, viens là, parce que j'ai peur de me tromper. Donc, viens me corriger. Je ne veux rien de corriger. Non, mais on a validé, on ne corrige plus rien. Voilà. Alors, j'ai fait appel à un artiste, Marc Roseau, Marc, oui, Marc Roseau, de Dijon. Alors, le pauvre, il a des pieds, il a un petit pied à terre à Savigny. Son fils habite à Savigny. Malheureusement pour nous, parce qu'il est compliqué, le garçon. Donc, Marc, Marc est directeur artistique et également diplômé de l'école nationale supérieure des beaux-arts. Je lui ai dit il y a deux mois, j'ai dit il faut que tu me fasses une affiche. Je lui ai dit voilà, château, des vignes, la course. Tu te démerdes. Alors, vous allez la voir en premier, on n'est que deux ou trois à l'avoir vue. Vous êtes... Vous l'avez déjà un peu aperçu. Oui, vous avez un aperçu. C'est l'esprit. Éteint le diable et faire un diable. Ah ! C'est bon. Joli. Alors, je vous remercie. Ça représente Savigny comme je le dis. On ne retouche à rien. On ne retouche à rien. Moi, je vais meubler un petit peu deux ou trois écritures mais basta. Je vais aller droit de hauteur. Merci. Merci. Alors, nous avons... Alors, certains y ont pris goût. Cette année, nous allons reconduire une soirée aux ateliers du cinéma. Ça, j'en ai. C'est bon ? Ça a fait vrai ? Tant que ça vienne. Il faut que ça vienne. On va reconduire une soirée aux ateliers du cinéma. Pour cela, nous avons... Je ne sais pas. Non, non. Alors, Michael Jones, certains disaient « Bon, il en a marre. » Il en a marre. On a fait venir quelqu'un d'autre. Voilà, on va vous le... Il y a du son ? Oui. Le technicien, il débute. Alors, les gars, à la doigt, vous l'avez pris pour le... C'est une âgée émée ? Oui, il y a du son. Allez, c'est bon. Voilà, gros. Ça ne sera pas Michael Jones, déjà. Ça ne sera pas Michael Jones. Il viendra, mais il ne viendra pas chanter. Voilà. Le son, il n'est pas fort. Ça sera plus fort. Donc, ça sera émé, l'image qui va nous couronner la soirée du 21 octobre. Voilà. Donc, on en reparlera. Je vous donne rendez-vous. Donc, nous allons attaquer la dégustation. C'est à fond. Et je vous donne rendez-vous le 21 octobre. Voilà. Merci. Bonsoir. Ce soir, nous sommes à la Beaune à Brasserie de France chez Jean-Claude Balès. Alors, je ne vais pas vous parler de la brasserie. Ce soir, je vais vous parler de la foulée des vendanges qui aura lieu le 21 octobre 2023 à Savigny, comme vous avez l'habitude. En face de moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je vais lui passer le micro parce que regardez, je vais déjà zoomer mais il va tout nous expliquer après. Eh bien oui, c'est l'auteur de la superbe affiche pour la foulée des vendanges 2023. Donc, je vais lui passer le micro. Il va se présenter et puis, il va nous dire... Alors, moi, j'ai écouté tout à l'heure ce qu'a dit Otavio. Il a un titre long comme le bras. Donc, voilà, je lui passe le micro. Oui, bonsoir. Donc, je suis Marc Roseau. Je suis diplômé national supérieur des Beaux-Arts et j'ai exercé en tant que directeur artistique pendant de nombreuses, nombreuses années dans une agence de communication qui était d'ailleurs mon agence de communication. Et aujourd'hui, j'ai passé le flambeau à mon fils. Donc, c'est l'agence Be Wonder qui... Et en répondant à une sollicitation d'Octavio qui est l'organisateur des foulées, il m'a demandé de réaliser une affiche connaissant bien mon fils, etc. et j'ai donc répondu à ce challenge et c'était clair. Je veux dire, le cahier des charges était plutôt simple. Il m'a dit je veux un château, le château de Savigny, je veux des coureurs et je veux des vignes. Et donc, voilà. Justement, on va être à peu près. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas été plus loin. J'ai respecté donc ce cahier des charges et hop, aujourd'hui, voilà. Donc, j'ai joué sur les couleurs, sur l'automne, sur des aplats de couleurs parce que je trouvais qu'il fallait qu'elles soient gaies, surtout qu'en moderne, voilà, avec des très simples, je vous dis, des aplats, quelques petits dégradés par-ci, par-là, voilà, pour arriver à rendre un peu ce très beau paysage qu'est Savigny-les-Bônes. C'est bon pour vous ? Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, je vous laisse avec les autres invités. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada